Les tensions sur le marché mondial du riz ouvrent la porte à une augmentation du prix de cette denrée alimentaire sur le marché ivoirien. C'est ce qui ressort de la science du travail que le ministre du Commerce a eue avec les importateurs de riz ce vendredi à son cabinet au plateau. Le prix du riz sur le marché international a subi quelques perturbations. L'Inde a interdit l'exportation de certaines qualités de riz. Le Vietnam connaît une augmentation de prix suite à une forte demande. Le Pakistan a mis un prix minimum à l'exportation. Toutes ces choses mis bout à bout ont fait que les prix à l'international du riz ont augmenté. Nous travaillons donc avec le gouvernement pour voir comment ensemble on va essayer de maintenir au maximum les prix. Bien sûr, il y a une augmentation qui est de faite, mais nous travaillons ensemble pour qu'elle soit la plus raisonnable possible pour le consommateur ivoirien. Du reste, le ministre du Commerce se veut rassurant. Je peux rassurer les populations que nous travaillons à ce que ces augmentations soient contenues, pour ne pas impacter significativement le pouvoir d'achat de nos populations. Il leur dit également que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a un stock disponible de riz qui permet de couvrir en tout cas plusieurs mois, je veux dire les prochains mois, en termes de consommation. Il n'y a pas de pénérue des riz en Côte d'Ivoire. Donc il ne sert à rien que les consommateurs puissent aller faire des achats paniques en fait au niveau des supermarchés, au niveau des magasins. Par ailleurs, le ministre Souleymane Dirasouba assure que le combat de la Côte d'Ivoire pour atteindre l'autosuffisance en riz se poursuit. Le gouvernement est en liaison avec pas mal d'institutions, notamment la Banque africaine de développement et d'autres institutions, en tout cas pour mobiliser les moyens qu'il faut dans les zones qui sont propices en fait à cette production, à l'effet que cela puisse se faire. Mais la volonté du gouvernement, je veux dire, au cours des prochaines années, c'est de pouvoir avoir l'autosuffisance en riz en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire importe plus de 1,4 million de tonnes de riz par an.